Merci beaucoup Jean de votre invitation. Effectivement, mon propos sera assez différent de celui de la plupart des intervenants lors de ces rencontres, puisque je ne suis pas philosophe, je fais de la sociologie historique et comparé du politique, et d'emblée, je puis répondre à la question qui nous est posée, l'identité, ça ne sert certainement pas à faire de l'analyse du politique. Et j'essaierai d'être plus précis tout à l'heure. Alors, Achille nous disait ce matin qu'il n'avait pas d'identité, j'ai une seconde mauvaise nouvelle à vous apporter, vous non plus, vous n'avez pas d'identité, et j'en suis navré, ou très heureux peut-être plutôt pour vous. Et je vous vendrai un petit exercice rétrospectif, depuis votre lever ce matin, vous vous êtes levé, parents, enfants, grands-parents, vous vous êtes levé seul ou avec votre compagne ou votre compagnon, vous avez pris votre petit déjeuner en famille, ensuite, si vous êtes très croyant, vous êtes allé à l'église ou à la mosquée, ensuite, vous êtes livré à vos activités professionnelles, lycéennes ou estudiantines. À midi, vous avez rendez-vous chez le dentiste, et généralement, c'est une identité qui transcende toutes les autres. Et aujourd'hui, vous êtes là comme auditeur d'une conférence avec des référentiels différents, compte tenu de votre profession ou de votre activité. Et au fond, si vous décomposez cette première partie de la journée que vous êtes en train de vivre, vous voyez que vous avez vécu par plan, éventuellement par plan d'immanence ou par plan d'immédiation, si on reprend un concept de Gilles Deleuze, d'intensité extrêmement très variable, les uns, je le répète, sont plus prenants que d'autres. Mais il est assez difficile, et vous verrez que nous sommes peut-être plus d'accord que vous ne pouvez le penser dans un premier temps, il est extrêmement difficile de résoudre ce tohu-bohu de votre première partie de la journée, ce tohu-bohu peut-être identitaire, par une seule formule identitaire. Ce petit exercice de zapping nous apprend trois choses. Premièrement, le concept, je reprends une formulation tout à fait lumineuse de Gilles Deleuze, le concept doit nous dire non pas l'essence, mais l'événement. L'événement, pas 1515 marignant, mais le processus, la dynamique, la production, et non pas l'essence. C'est la raison pour laquelle, et j'accepte tout à fait l'ambivalence du terme que vous avez à juste titre souligné, qu'il vaut mieux parler d'identification, c'est-à-dire l'événement par lequel on est identifié ou par lequel on s'identifie à quelque chose ou à quelqu'un. Il faut donc privilégier ce terme d'identification plutôt à celui d'identité, comme le faisait d'ailleurs Freud lui-même. Deuxième chose que nous apprend le petit zapping auquel je vous ai invité, c'est qu'en effet, l'identification est toujours contextuelle, situationnelle, on se définit, on s'identifie dans un contexte donné, dans la situation dans laquelle on est prise. Et puis, troisièmement, cette identité, ou cette identification plus précisément, est toujours relationnelle, ce que l'on appelle l'identité, nous parle plus de notre rapport aux autres que du rapport au soi. Par exemple, comme Manso, vous allez vous définir comme tel par rapport à votre voisin de Nantes, de Rennes ou de Paris, vous définirez comme français par rapport à l'allemand, comme européen par rapport à l'africain, etc. Alors, je crois qu'on ne peut avoir de ce que nous appelons l'identité qu'une conception énonciative. L'identité, c'est un mode d'énonciation de la réalité. On pourra revenir tout à l'heure sur cette problématique si elle vous intéresse. Ce que je voudrais surtout dire ici, compte tenu non pas de mon identité, mais de mon parcours professionnel, c'est que tout ce que je viens de dire vaut pour le politique ou l'économique, pour l'explication du politique ou de l'économique. Et effectivement, mon grand ennemi, c'est le culturalisme, c'est-à-dire cette prétention, la mobilisation de ces notions tout à fait valises que sont la culture ou l'identité pour expliquer des faits politiques, économiques ou autres. Mon propos est donc, en effet, de comprendre les raisons culturelles de l'action politique sans être culturaliste et encore moins identitariste. Et je crois que le concept ou la notion d'identité, non seulement, j'assume le terme et nous pourrons en débattre, est une illusion, mais une illusion au sens où on parle Corneille dans cette pièce, l'illusion comique, mais dont le premier titre était l'illusion. C'est surtout une formidable opération d'enfumage politique qui nous permet de ne pas parler de choses plus tangibles, comme par exemple la question sociale. Sur cette base, je voudrais poser trois points. Le premier, c'est que les notions de culture ou d'identité n'expliquent rien sur le plan politique ou économique. Prenez par exemple ce que l'on a appelé les valeurs asiatiques, qui nous permettraient de rendre compte du miracle économique d'un certain nombre de pays d'Asie orientale ou du Sud-Est. Prenez par exemple la notion de confucianisme ou de néo-confucianisme qui a été avancé pour rendre compte de l'évolution contemporaine de la Chine. On voit très bien que cette notion n'explique rien du tout. Elle n'explique pas très bien comment, par exemple, la Chine populaire est passée d'une espèce de régime néo-stalinien à la révolution culturelle et ensuite aux réformes de Deng Xiaoping. Elle ne nous explique pas comment les Chinois sont RPC sur le continent, avec tout ce que cela comporte en termes d'orientation, d'organisation politique, etc. et sont, par exemple, à Taïwan, adeptes d'une économie de marché et du multipartisme. Vous avez dit RPC ? République populaire de Chine. Voilà, oui. Pardon. La Chine pop, quoi. L'exemple de la Corée est encore plus caricatural. La Corée a ce qu'on appelle une culture, une langue, mais ce royaume ermite, comme on le qualifie parfois, et divisé entre un nord et un sud, qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Si vous prenez deux pays à majorité bouddhiste avec une minorité musulmane, la Birmanie et la Thaïlande, l'on voit, Derechef, que leur organisation politique, économique n'a strictement rien à voir. L'horrible formule pays arabo-musulman ne rend compte de rien, et surtout une machine à légitimer les conflits ou les exclusions politiques, puisque tous les Arabes ne sont pas musulmans, notamment en Palestine, il y a une forte minorité chrétienne, à commencer par les fondateurs du mouvement nationaliste palestinien. Vous avez des musulmans qui ne sont pas arabes, comme les Kurdes ou les Berbères, etc. Dans le débat public actuel, on établit volontiers une corrélation entre islam et violence, mais on pourrait en dire tout autant du christianisme et du judaïsme. Il n'est pas absolument certain, si l'on en juge par le taux de féminicide en France ou en Espagne, que les Arabes ou les musulmans battent plus leurs femmes que les bons chrétiens, etc. Donc on voit très bien que ces notions ne sont d'aucune utilité pour comprendre le monde politique ou économique dans lequel nous vivons. Deuxième point sur lequel je voudrais insister désormais, c'est qu'il n'y a pas d'identité primordiale. Le terme d'identité primordiale a été souvent avancé par une certaine anthropologie, mais en réalité, tout, et je suis d'accord avec vous sur ce point, ce qu'on appelle d'identité, c'est une conscience, c'est une forme de conscience, ce n'est pas un fait, on n'a jamais rencontré une identité dans la rue. On a des gens qui pensent qu'ils se disent musulmans. Toutes les grandes formes de conscience identitaire contemporaine ne sont pas primordiales, elles ont été effectivement formées historiquement sur des périodes relativement courtes, généralement au cours des 19e et 20e siècles. Tel est le cas de l'ethnicité en Afrique, la conscience ethnique en Afrique, qui n'est pas une conscience, entre guillemets, précoloniale, mais qui est le produit du moment colonial, et qui était en quelque sorte une espèce de joint venture entre colonisés et colonisateurs. Tel est le cas du confessionnalisme au Liban, qui lui aussi s'affirme dans le courant du 19e siècle, dans le contexte des transformations de l'Empire ottoman, mais également de l'entrée dans le capitalisme de la Méditerranée orientale. Tel est le cas du communalisme en Inde, c'est-à-dire cette opposition entre hindous et musulmans. Et le terme d'hindou lui-même ne s'impose qu'au 15e ou 16e siècle. Curieusement, enfin ironiquement, d'origine musulmane, les hindous, ce sont les gens qui sont là, au-delà du fleuve Indus. Et cette conscience hindoue sur le mode nationaliste qu'incarne, par exemple, le Premier ministre Modi, n'a émergé que dans un contexte colonial et de mobilisation nationaliste, avec là aussi une très très grande incertitude, parce que Rame était historiquement le dieu au cœur tendre, et on voit aujourd'hui qu'il s'est sérieusement militarisé au fil des séries télévisées et de la mobilisation électorale très musclée du BJP. Donc en réalité, ce que nous nommons l'identité n'est qu'une invention de la tradition, au sens où l'entendaient deux grands historiens britanniques, Eric Hobsbawm et Terence Ranger. Je vous en prendrai un exemple trivial pour vous réveiller un petit peu. Nous associons volontiers la Méditerranée à la tomate, qui est un peu l'emblème identitaire de la cuisine méditerranéenne, mais je vous rappelle que Socrate ne philosophait pas en mangeant des tomates, puisque la tomate est arrivée au XVIe siècle du Mexique, dans le bassin méditerranéen. De la même manière, le christianisme est quand même une religion de métèque, du point de vue de l'Europe occidentale. C'est une religion orientale qui n'a caractérisé l'Europe occidentale ou nordique qu'assez tardivement. On voit donc comment cette invention de la tradition, qu'est l'identité, est toujours politiquement orientée. On parle aujourd'hui d'Europe judéo-chrétienne. Je voudrais remarquer au passage que les chapelets que M. Salvini agite dans ses meetings n'ont pas l'heure de plaire au pape François, qui voit très bien qu'il s'agit d'une instrumentalisation politique qui n'a pas grand-chose à voir avec la foi religieuse et la transcendance. Je voudrais également citer l'historien israélien Shlomozand, qui, de la manière ironique qu'on lui connaît, dit que sa grand-mère eût été très heureuse de savoir qu'elle était judéo-chrétienne, puisqu'elle est morte à Auschwitz. Donc, cette identité comme invention de la tradition, elle est toujours politiquement orientée, elle est toujours relationnelle. Édouard Glissant, que citait Achille ce matin, parle d'identité rhizome plutôt que racine, mais force est de reconnaître que cette dimension relationnelle de l'identité est souvent très conflictuelle. Et ce que nous appelons l'identité se présente généralement sous la forme de combinatoire sur le mode d'inimitié complémentaire, dont, par exemple, le conflit entre israéliens et palestiniens, ou le conflit entre hindous et musulmans dans le contexte du communalisme en Inde, ou encore le conflit entre pentecôtistes et musulmans au Nigeria, offrent de grands et tragiques classiques, des numéros de clowns tristes, selon les rôles qu'évoquait Achille ce matin. Et puis, l'on voit aussi comment l'identité, en tant qu'invention de la tradition, procède par simplification symbolique, Freud dirait par traduction abrégée, autour de certains emblèmes identitaires. Et je donne raison à Denis Martin, qui souligne qu'il vaut mieux parler d'emblèmes identitaires que de marqueurs identitaires, parce que les marqueurs identitaires, en quelque sorte, seraient associés à une essence, et vous savez que je ne me reconnais pas dans cette définition essentialiste du phénomène, alors que l'emblème, c'est quelque chose que l'on agite pour, généralement, mener bataille. Et, de fait, l'on voit comment, dans ces combinatoires identitaires, il y a des emblèmes, généralement tirés de la culture matérielle ou corporelle, qui font la différence dans tous les sens du terme. Il suffit, par exemple, de jeter un porc dans une enceinte de mosquée pour provoquer quelques milliers de morts en Inde, ou de porter la barbe d'une certaine manière pour être immédiatement interpellé par les forces de police. Ce qui m'amène à mon troisième point, c'est que, vous l'aurez compris, c'est souvent le regard de l'autre qui vous identifie. Et, pour faire plaisir à notre hôte, Jean, je voudrais citer un article du Monde du 18 mai 2005, vous voyez que mes archives sont bien tenues, de Florence Baugé, qui interviewait sur un ferryboat reliant Marseille à Alger, un Algérien de retour dans son pays, et qui expliquait qu'en fait, il vivait en Belgique, et qu'il était très fier, parce qu'il avait élevé ses enfants dans cette double culture. Ses enfants, disait-il, étaient Belges en Belgique, et Algériens en Algérie. Et son fils le corrige doucement, en disant, non, ça n'est pas tout à fait cela, papa, moi, je me sens Belge en Algérie, et Algérien en Belgique. Et je crois que cette formule très subtile nous rappelle ce que disait Sartre de l'antisémitisme, le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif, voilà la vérité simple, d'où il faut partir, c'est l'antisémite qui fait le juif. Eh bien, aujourd'hui, naturellement, en France, c'est le laïcat ou l'extrême droite qui font le musulman, et les anticommunautaristes déclarés sont les meilleurs fabricants de communautarisme. Ce qui m'amène à ma conclusion en quatre points. Premièrement, l'on voit que la France est prise en otage par une combinatoire entre deux fondamentalismes identitaires, qui procèdent par invention de la tradition. Le premier de ces fondamentalismes identitaires, c'est naturellement le salafisme, qui invente sa tradition islamique, en mettant en exergue un philosophe théologien et juriste important du XIIIe siècle, Ibn Taymiyyah, mais qui est tout à fait minoritaire dans la philosophie politique islamique, et qui invente la Médine du prophète de ses rêves, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité historique, et beaucoup plus avec la production cinématographique d'Hollywood, singulièrement lorsqu'il faut couper des têtes. Et à l'opposé, et en ennemis complémentaires, les uns se nourrissent des autres, vous avez les salafistes de la Troisième République française, qui s'inventent la Troisième République de leur rêve, qui s'inventent la laïcité de leur rêve, en prenant là aussi quelques libertés avec la réalité historique. Et lorsque l'on lit certains propos, l'on a un peu envie de crier « Aristide Briand revient, ils sont devenus fous ». Je vous rappelle qu'Aristide Briand était le rapporteur de la loi de séparation des cultes de l'État en 1905. En effet, Aristide Briand s'est par exemple élevé contre l'interdiction de la soutane que réclamait certains laïcars à l'époque, sous le prétexte que ce vêtement avilissait l'homme parce que ça lui faisait porter un vêtement de femme, vous apprécierez le propos. Cela me fait penser aussi qu'il est assez curieux de brandir la Troisième République pour vouloir protéger la femme musulmane d'elle-même. Je rappellerai quand même que la Troisième République ne reconnaissait pas le droit de vote aux femmes. Et je suis toujours étonné quand j'entends M. Manuel Valls se réclamer d'une conception intransigeante de la laïcité parce que j'ai le souvenir que Gambetta, qui n'était pas une poule mouillée, qui n'était pas une personnalité particulièrement tiède politiquement, s'interdisait précisément de penser la Troisième République et la laïcité sur le mode de l'intransigeance. Il en avait une idée transactionnelle. Donc la Troisième République des laïcars n'existe que dans leur fantasme. C'est un très bel exemple d'invention de la tradition. Deuxième point, l'on voit bien comment le voile est une traduction abrégée dans la France contemporaine, une abstraction délirante, une perception très sélective puisqu'elle consiste quand même sur une omission dont vous pouvez vous rendre compte si vous visitez le musée des Beaux-Arts, j'imagine, du Mans. Quid de la Vierge Marie, symbole de l'Europe chrétienne qui est toujours représentée voilée. Troisièmement, comment expliquer l'attraction de cette illusion identitaire ? Bien entendu parce qu'elle est une conscience, elle est un imaginaire et je vous suis tout à fait sur ce terrain. Je crois que l'illusion identitaire doit être prise au sérieux parce qu'elle est performative, parce qu'elle participe de cette imagination constituante dont parle l'historien Paul Venn. On peut aussi bien retenir l'expression de Castoriadis de l'institution imaginaire de la cité. En réalité, l'identité, ce que nous appelons l'identité, n'est pas la victime de la globalisation, mais le carburant de la globalisation. Et là, je vais vous demander une petite révolution copernicienne. Je vais vous prendre un petit peu à rebrousse-poil. Nous avons toujours tendance à penser sous la forme d'un jeu à somme nulle ce qu'on appelle la globalisation, c'est-à-dire l'unification du monde, qui est elle-même un processus très complexe, très hétérogène et inachevé. L'état-nation qui serait mise en danger par la globalisation et l'identité qui serait, elle aussi, remise en cause par la globalisation ou la mondialisation. Mais si vous regardez bien les choses, en réalité, nous sommes en présence de trois sommets d'un même triangle. Et les trois choses, les trois logiques constituent une synergie, constituent à nouveau, peut-être, une combinatoire. Je n'en prendrai que deux dates pour illustration. 1848, c'est simultanément le printemps des peuples, le romantisme, ou le début du romantisme, avec, par exemple, Georges Sand, c'est merveillant de la paysannerie française, des paysages, etc. et c'est triomphe du libre-échange. C'est-à-dire que vous voyez simultanément l'unification du monde, la consécration de l'idée nationale et de l'état-nation avec le printemps des peuples et l'exaltation du particularisme de terroir. Si on saute un siècle, en 1989-1990, l'Union soviétique, lorsqu'elle se disloque, ne se dissout pas dans le marché. Elle épouse plus que l'économie de marché, d'ailleurs, le capitalisme, mais simultanément, elle donne naissance à un système d'état-nation et d'état-nation profondément nationaliste. Regardez M. Poutine. Un nationalisme qui est, là aussi, de type identitariste et qui met en avant, de manière assez ironique quand on a en mémoire le passé de M. Poutine, la définition ethno-confessionnelle orthodoxe de la citoyenneté russe. Et puis, pour finir, quatrième conclusion, on voit bien que, paradoxalement, la condition sine qua non du sujet, c'est-à-dire du devenir soi-même, et je pense que Vincent Ducombe sera plus précis que moi sur ce sujet, la condition sine qua non du sujet, c'est-à-dire de sa constitution morale, est de renoncer à toute illusion identitaire, à toute idée d'identité. Au fond, si vous voulez, l'identité, c'est un peu comme la cigarette, c'est bon, ça fait mal, on arrive à s'en passer. Parole de fumeur. Sous-titrage ST' 501